Salut bande de Pyjax, c'est Jaffaël et aujourd'hui je vous sers la vidéo de la frustration. Pour les derniers arrivés qui ne sont pas allés regarder les premières sorties sur la chaîne, j'avais ouvert le bal avec la religion dans Mass Effect. Et quand bien même j'avais beaucoup creusé le sujet, je me suis rendu compte que j'étais passée à côté de quelques références et clins d'œil. Et ça m'énerve, donc c'est parti pour un passage en revue de ce que j'ai manqué. Accrochez-vous parce que ça va être rapide et bordélique. On commence par nos amis les carriens avec un truc qui pourtant est censé sauter à la tronche puisqu'il se trouve littéralement sur la leur. J'ai nommé la fameuse capuche des carriennes qui est inspirée des images de la Vierge Marie, dont vous avez sûrement remarqué qu'elle porte un voile sur la plupart de ses représentations. D'après le wiki du jeu, il semblerait que les développeurs aient fait ce choix afin de mettre en avant le côté virginal presque maternel de Tali. J'avoue que je suis vraiment pas fan de cette interprétation du personnage, mais pourquoi pas ? Pour continuer sur les carriens, ils pratiquent un pèlerinage lors de leur passage dans l'âge adulte. La version carrienne, qui consiste à aller faire un petit tour dans la galaxie pour apporter un truc utile au peuple, diffère du concept de base où le pèlerin se rend dans un lieu saint. Mais ça a le même nom, donc la référence est valide. Concernant leur boîte de conserve à tout faire, j'avais toujours trouvé leur nom un peu bizarre. Eh ben, Geth ne sort pas du cul d'un développeur, mais vient du mot Gethsemanie, qui dans la Bible est un lieu qui abrite les pèlerins quand ils ne savent pas où loger, en plus d'être l'endroit où Jésus prie avant son arrestation. Je vous laisse faire le parallèle avec le fonctionnement des Gethés et leur situation, c'est pas très compliqué et j'avoue que c'est bien trouvé. On continue avec un personnage très secondaire, pas si inutile que ça, le malheureux Manuel dans Mass Effect 1. Son prénom vient de l'hébreu et est un dérivé d'Emmanuel. Il est présent dans les récits bibliques de l'Ancien Testament et se traduit par « Dieu est avec nous ». Étant donné que c'est le premier personnage à annoncer le retour des moissonneurs, ça lui va pas si mal. Dommage que personne ne l'écoute à ce moment-là. Et d'ailleurs en parlant de ça, livre de Jérémy, chapitre 6, je cite « Faites attention au son de la trompette, mais ils répondent « Nous n'écouterons pas ». En effet ! Mais si tout le monde avait cruché par Mass Effect 1, on n'aurait peut-être pas eu trois jeux. Il y en a en revanche qui attendaient patiemment le retour de leur maître moissonneur, les Veilleurs. Dans la Bible, les Veilleurs sont des anges déchus à l'origine de la naissance des Néphilim. Et c'est trop long à raconter, donc sachez juste que là aussi, ça sort pas de nulle part. On passe à la suite. J'ai raté une énormité sur Idea, puisque son corps robotique s'appelait à l'origine « Eve ». Et j'ai soutenu dans ma vidéo sur les I.A. que c'était l'intelligence artificielle ultime, et donc en quelque sorte originelle. Oui, j'ai voulu me mettre des tartes sur celle-là. Pour terminer rapidement, un petit pêle-mêle. Il y a un système qui s'appelle Enoch, dont les planètes ont tout un nom en rapport avec l'Ancien Testament. Garus est connu sous le pseudo « Archangel », littéralement « Archange » dans Mass Effect 2. Et la prison de Jack s'appelle le Purgatoire. Voilà, ça va mieux. S'il y a d'autres refs à la religion que j'ai manqués et dont je ne parle pas dans mes vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, histoire de me refoutre le seum. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez et partagez à loisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, moi, je dois y aller. Sous-titrage ST' 501